Salut, bienvenue dans une nouvelle vidéo ! Comme la plupart d'entre vous le savent, la baleine bleue est le plus grand animal vivant sur Terre. Mais saviez-vous qu'il existe d'autres espèces d'animaux qui peuvent atteindre une taille énorme ? Vous êtes nouveau sur la chaîne ? N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la cloche pour activer les notifications et à laisser un pouce vers le haut pour nous soutenir. Gerti, le rhinocéros, ressemble à un animal préhistorique et on dit qu'elle est le plus grand rhinocéros noir jamais vu. Elle a été prise en photo en 1950 dans une zone de conservation d'Ambozeli, un parc national du Kenya. Il n'est pas étonnant qu'elle ait attiré des centaines de personnes, toutes désireuses de voir sa taille anormale et ses cornes. Un rhinocéros moyen pèse environ 1600 kg, mais Gerti aurait pesé le poids incroyable de 2300 kg. Imaginez qu'elle vous tombe dessus ! Rencontrez l'imbattable Hercule, le plus grand chat qui ait jamais existé. Selon le livre Guinness des records, ce ligre mythique est le plus grand félin du monde. Et attention, car ce roi de la jungle n'est pas un lion ordinaire. Il est le fruit d'un amour rare entre une femelle tigre et un mâle lion, ce qui le rend unique en son genre. Mais ce n'est pas tout, car Hercule est un géant gigantesque qui mesure jusqu'à 3,3 mètres de long et pèse jusqu'à 400 kg. Un poids de bête qui est 100 fois supérieur à celui d'un chat domestique moyen. Il adore la viande et se régale de pas moins de 13 kg de viande par jour, alors gardez vos distances si vous ne voulez pas qu'il vous mette le grappin dessus. Et quand il s'agit de ses griffes, il utilise des blocs de bois géant pour les aiguiser. Mieux vaut donc ne pas le mettre en colère. Mais malgré son apparence féroce, ce maître de la jungle a un cœur tendre et apprécie même la bouteille de lait que ses soigneurs lui donnent parfois. Le pigargue à tête blanche est un oiseau de proie qui vit principalement au Canada et aux Etats-Unis. On ne se rend vraiment compte de leur taille que lorsqu'on les voit en vrai ou, dans ce cas, dans cette vidéo. Croyez-le ou non, mais le pigargue à tête blanche moyen peut étendre ses ailes jusqu'à 2 mètres. Ces oiseaux ont été au bord de l'extinction dans le passé, mais la population a de nouveau augmenté aujourd'hui. Big Jake est un cheval de très belge et le plus grand cheval de la planète. Avec une taille impressionnante de près de 2,10 mètres et un poids de 1180 kg, Big Jake est une véritable bête à quatre pattes. Mais derrière cette apparence énorme se cache un gentil géant qui aime la compagnie des humains. Big Jake a trouvé sa place dans la ferme de Jerry Gilbert aux Etats-Unis. Jerry est fier comme un pan de son cheval préféré et aime le montrer à tout ce qui passe. Il n'est pas surprenant que Big Jake se soit constitué une base de fans dans le monde entier. En 2010, il a été officiellement reconnu par le Guinness World Records comme le plus grand cheval au monde. Il a même participé à des compétitions professionnelles, mais a depuis pris sa retraite. Sur cette photo à côté de Big Jake, vous pouvez voir le plus petit cheval du monde, Balina. Le contraste entre les deux est vraiment étonnant. C'est incroyable que des animaux aussi différents puissent vivre sur la même planète, n'est-ce pas ? Les mososaures, qui pouvaient atteindre 18 mètres de long, sont issus du groupe de dinosaures éteints qui vivaient autrefois dans nos océans. C'était des reptiles à écailles qui devaient parfois remonter à la surface de l'eau pour respirer de l'oxygène. Si vous avez vu le film Jurassic World de 2015, le mososaure était l'animal géant qui sautait hors de l'eau pour se nourrir. Le nom mosasaurus signifie littéralement lézard de la Meuse, car les premiers fossiles et crânes ont été découverts à la fin des années 1700 dans une carrière de calcaire près de la Meuse, dans la ville néerlandaise de Maastricht. Au départ, on pensait que les crânes appartenaient à des crocodiles et à des baleines. Les mâchoires de mosasaurus étaient très puissantes et pouvaient facilement déchirer la chair et briser les os. Tout comme les serpents, ils pouvaient avaler ses proies en un seul morceau. Les mosasaurus se sont probablement éteints à la fin de l'ère de la craie, il y a environ 66 millions d'années. Les grandes raies sont des animaux rares que vous ne verrez pas souvent à la surface de l'eau. Mais lorsque cela se produit, cela dépasse toutes vos attentes. La raie présentée dans cette vidéo serait l'une des plus grandes jamais capturées. Elle aurait été capturée dans le fleuve Mekong, au Cambodge, et pesait plus de 300 kg. L'évolution était du côté de la raie, car au cours des millions d'années de son existence, elle a atteint plus de 5 mètres de long. Cependant, certains rapports indiquent qu'elles peuvent devenir encore plus grandes. Imaginez une vache aussi grosse qu'un camion. Cela peut sembler de la science-fiction, mais c'était une réalité pour Blossom, la plus grande vache qui ait jamais existé. Elle avait une longueur étonnante de 1,93 m et un poids incroyable de 1 400 kg. Sa taille sans précédent l'a rendue si remarquable qu'elle n'a pas été abattue, mais que sa propriétaire, Patty Meads Hanson, lui a offert une vie longue et heureuse. En 2014, Blossom a été officiellement reconnu par le livre Guinness des records comme la plus grande vache du monde. Sa grandeur a été immortalisée lors d'une séance de photos qui a stupéfié le monde entier. Malheureusement, une tragédie a frappé en 2015 lorsque Blossom est décédé à l'âge de 13 ans à la suite d'une blessure à la jambe. La perte de cette vache inoubliable a été un coup tragique pour Patty et pour tous ceux qui aimaient Blossom, mais ils ont trouvé du réconfort dans le fait qu'elle avait vécu une belle vie dans les champs. Blossom n'était pas une vache comme les autres, mais une merveille naturelle qui dépassait les limites du possible. Les chiens sont les meilleurs amis de l'homme, et avec un chien comme celui de cette vidéo à vos côtés, vous n'aurez pas peur facilement. Il s'agirait d'un dog du Tibet, une race de chien qui, en général, peut déjà devenir très grande. Mais le chien de cette vidéo semble effroyablement plus grand que le dog du Tibet moyen. Élevé à l'origine au Tibet comme chien de garde, ils peuvent atteindre une taille de 90 cm pour un poids de 70 kg. Voici la star du poulailler, l'invincible Brahma. Originaire d'Asie, mais développé en Amérique, cette gigantesque race de poulet est la plus grande au monde. En 2017, une vidéo d'un énorme oiseau Brahma est devenue virale sur les réseaux sociaux, et beaucoup ont pensé qu'il s'agissait d'une personne dans un costume de poulet. Mais rien ne pourrait être plus éloigné de la vérité, car cette créature est réelle et possède une quantité incroyable de plumes. Ce poulet est plus grand que la plupart des chiens et pèse environ 16 kg, soit le poids d'un enfant en bas âge. Malgré sa taille gigantesque, cet oiseau géant est connu pour sa gentillesse et sa douceur à l'égard des humains. La vidéo originale proviendrait d'une page Facebook destinée aux amateurs de poulet et s'est rapidement répandue sur les réseaux sociaux. Si vous avez déjà vu un poulet plus grand qu'un chien moyen, vous savez que vous avez été témoin d'une véritable merveille. Si vous avez la chance de rencontrer un poulet Brahma, saisissez-la à deux mains. Y a-t-il quelque chose qui démange plus votre peau qu'un escargot ? Eh bien, probablement un escargot géant. Voici la limace de mer noire, qui est littéralement le plus gros escargot du monde. Vous pouvez trouver ces animaux le long de la côte pacifique des Etats-Unis. Un seul escargot noir peut peser jusqu'à environ 14 kg, ce qui est plus qu'un petit chien. Que feriez-vous si vous le sentiez ramper sur vous ? Voici le légendaire Hulk, le plus grand pitbull au monde. Ce chien n'est pas seulement le plus grand pitbull de la planète, mais c'est aussi l'un des plus affectueux. Avec son poids incroyable de 79 kg et son caractère doux, Hulk est une véritable légende parmi les amoureux des chiens. Il adore ses maîtres et en particulier leur fils de 4 ans qui a même le droit de monter sur son dos. Mais Hulk ne se résume pas à sa taille et à sa gentillesse. Ce fier papa a déjà engendré 8 chiots qui ont été vendus pour près de 100 000 dollars après avoir été dressés. Et comme si cela ne suffisait pas, ils ont gardé l'un des chiots nommé Kong qui pèse aujourd'hui 68 kg et qui a encore une belle marge de progression. Qui sait, Kong pourrait bientôt battre le record de son père et devenir le plus grand pitbull au monde. Maintenant, la longueur moyenne d'un calmar géant entre 10 et 13 mètres est déjà terrifiante. Mais selon un certain nombre d'études réalisées par un scientifique nommé Charles Paxton, il y aurait une forte probabilité qu'un calmar géant de 20 mètres de long nage dans nos océans. Pour arriver à son énorme estimation, il a recueilli et étudié plus d'un siècle de données sur les observations de calmar et de restes trouvés dans les estomacs de cachalots. Parmi ses collections figurent un calmar géant qui a été rejeté sur le rivage en 1879 dans une baie de Nouvelle-Zélande et dont le corps, sans ses tentacules, mesure 2,7 mètres de haut. Sur la base de ces données, Charles affirme qu'il y a 99,9% de chances qu'il existe un calmar géant d'au moins 20 mètres de long. Comme les calmar géants vivent normalement dans l'océan à des profondeurs de 300 à 600 mètres, nous ne disposons malheureusement pas de beaucoup d'informations. Les lapins et les lièvres sont parmi les animaux les plus rapides au monde. Mais si vous étiez aussi grand que Darius, seriez-vous toujours aussi rapide ? Darius est un géant flamand, une race de lapins belges qui compte parmi les plus grandes au monde. Comme vous pouvez le voir, il est presque à la hauteur de son propriétaire. Darius mesure 1,3 mètres et pèse près de 22 kg. Imaginez que vous vous retrouviez face à une autruche africaine de 2,75 mètres de haut et de 150 kg, le plus grand oiseau du monde. Cet oiseau ne peut pas voler, mais cela ne veut pas dire qu'il n'est pas impressionnant. Avec leur corps élancé et leurs longues pattes, les autruches sont incroyablement rapides et peuvent courir jusqu'à 70 km par heure. Mais leur taille et leur vitesse ne sont pas les seules caractéristiques fascinantes de ces oiseaux. Les autruches sont omnivores et se nourrissent d'herbes, de racines, de feuilles, de fleurs, de graines et de fruits, ainsi que de lézards, de grenouilles, de petites tortues et d'autres insectes. C'est un régime incroyablement polyvalent. Et si vous pensiez que l'autruche africaine était déjà assez impressionnante, détrompez-vous. Le plus grand oiseau ayant jamais existé est l'oiseau éléphant qui pouvait mesurer jusqu'à 3 mètres et peser jusqu'à 860 kg. Et en 2014, CNN a rapporté la découverte du plus grand oiseau volant jamais connu, Pelagornis sandersi, dont l'envergure atteignait 7,5 mètres. Ces oiseaux fascinants montrent à quel point les espèces d'oiseaux peuvent être diverses et étonnantes. Qui sait quels autres oiseaux étonnants seront découverts à l'avenir ? Vous ne le saviez peut-être pas, mais les pingouins mènent une vie difficile. Tout est contre eux dès qu'ils sortent de leur coquille. Mais si vous aviez la taille de ce manchot empereur, vous n'auriez probablement pas si peur que ça. À combien estimeriez-vous sa taille ? En moyenne, les manchots empereurs peuvent mesurer jusqu'à 1,3 mètres, ce qui est comparable à un enfant de 8 ans. Voici les lapins rois du monde, Darius et Jeff. Ces lapins géants sont des lapins géants continentaux de race pure, connus pour leur taille incroyable et leur personnalité douce. Darius est actuellement le plus grand, pesant un poids impressionnant de 22 kg et mesurant 1,34 m de long. Mais son fils Jeff le suit de près et mesure déjà 1,15 m de long. Si Jeff a une nouvelle poussée de croissance, il reprendra rapidement le titre de plus grand lapin du monde à son père. Cependant, l'entretien de ces lapins géants n'est pas bon marché car ils ont besoin d'environ 3 500 dollars de nourriture par an pour satisfaire leur énorme appétit. Ils bénéficient d'un régime varié composé de 2000 carottes, 700 pommes, d'aliments spéciaux pour lapins et de foins provenant d'une grande gamelle pour chiens. Malgré leur taille, Darius et Jeff sont sociables et très amicaux envers les autres. Ils adorent courir en liberté dans le jardin et ne font jamais de dégâts, ce qui en fait des animaux de compagnie idéaux. Pensez-vous que Jeff aura une nouvelle poussée de croissance et qu'il finira par dépasser son père Darius ? Le Shastasaurus est, avec une longueur d'environ 21 mètres, le plus grand reptile marin connu dans le monde. Il doit son nom au comté californien de Shasta où un fossile a été découvert par le paléontologue John Merriam au XIXe siècle. Le Shastasaurus appartenait aux ichthyosauries, un genre éteint de reptile marin et pesait jusqu'à 75 tonnes. Comme les grandes baleines, il devait ouvrir grand la bouche pour créer une sorte de vide à travers lequel il pouvait aspirer toutes leurs proies. Il se serait nourri principalement de calmars, de céphalopodes et de poissons plus petits. Si vous voyez le Shastasaurus, vous pouvez aussi le comparer un peu aux dauphins d'aujourd'hui. La première pensée qui vous vient à l'esprit est que vous avez probablement envie de vous enfuir aussi vite que possible après avoir vu ce rat. Il s'agit du rat Nutria que l'on trouve généralement dans les endroits où il y a beaucoup d'eau douce. On l'appelle aussi le rat blanc ou le rat des marées. De la tête à la queue, ils peuvent mesurer jusqu'à 64 cm. En d'autres termes, ils sont beaucoup plus grands que le raton laveur moyen. Imaginez que vous vous promeniez sur les rives d'une rivière à Fort Déby au Cameroun ou en Guinée équatoriale et que vous découvriez une énorme créature connue sous le nom de grenouille goliate. Il s'agit de la plus grande grenouille vivante sur Terre, certains individus étant aussi gros qu'un petit chat d'appartement. Ces grenouilles fascinantes peuvent atteindre 33 cm de long et peser environ 3,25 kg. Malheureusement, leur nombre diminue en raison de la destruction de leur habitat, ce qui fait qu'elles figurent actuellement sur la liste des espèces menacées. On les trouve principalement à l'intérieur et autour des rivières à débit rapide et à fond sablonneux dans des zones très humides où les températures sont relativement élevées. Malgré leur taille, les grenouilles de Goliath sont incroyablement fascinantes et ont une histoire riche. Elles sont apparues il y a environ 250 millions d'années, ce qui en fait l'un des rares amphibiens à avoir existé avant les dinosaures. Il existe de nombreuses photos et vidéos de ces grenouilles dont l'authenticité a été vérifiée et elles jouent également un rôle important dans l'écosystème des rivières. Nous devons faire de notre mieux pour protéger ces grenouilles fascinantes et préserver leur habitat. Vous êtes-vous toujours demandé pourquoi les gorilles se frappent la poitrine ? Ils le font afin de montrer leur taille et leur force aux autres. Les gorilles à dos argentés sont les plus grands gorilles du monde avec une taille moyenne de 1,8 m. Cependant, en 2007, une photo a été prise de l'un des plus grands gorilles jamais emmenés à son lieu de repos. Selon l'histoire, plusieurs personnes ont aidé et cela a pris plus de 7 heures. Préparez-vous à avoir des frissons dans le dos lorsque vous entendrez parler du terrifiant Bird-eater Goliath, le roi des araignées. Cette créature arachnéenne est vraiment colossale. Elle pèse jusqu'à 170 kg et mesure jusqu'à 12 cm de long avec une envergure de patte de près de 30 cm. C'est la plus grosse araignée du monde en termes de poids, ce qui en fait une créature vraiment terrifiante. Bien que les oiseaux ne fassent pas partie de ses proies habituelles, elle est capable de les dévorer grâce à ses puissantes mâchoires et à ses dents pleines de neurotoxines. Si l'araignée est dérangée, elle adopte une posture menaçante et exhibe ses impressionnantes mâchoires. Le venin n'est pas mortel pour l'homme, mais il peut l'être pour des animaux plus petits. Cette araignée géante se trouve dans les forêts tropicales profondes d'Amérique du Nord et du Sud, y compris au Venezuela et dans le Nord du Brésil où elle se cache généralement sous des rochers, des crevasses ou des racines d'arbres. Si vous pensez en avoir trouvé une, méfiez-vous. Une fois attrapée, elle traîne sa proie jusqu'à son terrier et commence le processus de digestion. Les chameaux ont servi les humains pendant des années en les transportant sur de grandes distances. Mais avez-vous déjà prêté attention aux différentes espèces et à leur taille ? Le chameau de Bactrian peut atteindre une hauteur de 3 mètres, mais si vous regardez le chameau dans cette vidéo, il semble qu'il pourrait être capable de devenir encore plus grand. Incroyable, n'est-ce pas ? Voici le crabe des cocotiers, un crustacé qui est à la fois un excellent grimpeur et un creuseur. Ces animaux uniques se trouvent principalement sur les îles des océans indiens et pacifiques et ont une durée de vie de 30 à 60 ans. Avec une longueur pouvant atteindre 16 centimètres et un poids d'environ 4 kilogrammes, les mâles sont généralement plus grands que les femelles. Mais ce qui rend ces crabes si impressionnants, c'est leur incroyable force. Ils peuvent facilement casser des noix de coco, l'un de leurs aliments préférés, d'où leur nom. Et s'ils s'emparent de votre doigt ou de votre orteil, ils peuvent facilement casser l'os en deux. Bien que les crabes de cocotiers soient principalement herbivores, ils se nourrissent également d'animaux morts et chassent parfois des animaux plus petits. Grâce à leur excellent odorat, ils peuvent facilement localiser leur nourriture. Ces crabes ne sont pas seulement forts et intelligents, ils sont aussi d'excellents creuseurs et grimpeurs. Ils sont capables de creuser des trous sur la terre ferme et de grimper comme un singe. Contrairement aux autres crabes, ils passent la majeure partie de leur vie sur terre et non dans l'eau. Bien que l'araignée de mer japonaise qui vit dans l'océan soit techniquement plus grande, sa taille n'est dû qu'à la longueur de ses pattes. Les rorquals communs sont les deuxièmes plus grands animaux vivant dans l'océan. Ces animaux marins peuvent atteindre une longueur comprise entre 20 et 22 mètres. L'animal a un corps mince et peut facilement maintenir une vitesse de 37 km à l'heure. Il existe même des vitesses enregistrées dans lesquelles il nage à 46 km à l'heure. Malheureusement, au XXe siècle, le rorquals commun était beaucoup chassé et devenu une espèce en voie de disparition. Avant cela, la population aurait été de plus d'un million. A son point le plus bas, il y en avait encore environ 38 000. Mais on estime qu'à l'heure actuelle, ce nombre approche à nouveau les 100 000. Quand la baleine a faim, elle ouvre son énorme bouche et filtre le krill, le plancton et les petits bancs de poissons. Chaque jour, elle mange environ 1800 kg de nourriture. Un autre fait intéressant est que les rorquals communs peuvent atteindre des âges compris entre 80 et 90 ans. Il est bien connu que les ours polaires sont les plus grands prédateurs du pays. Ils peuvent atteindre une longueur incroyable de 3 mètres pour un poids de 800 kg. En outre, ce sont aussi des animaux incroyablement dangereux. Mais comme vous pouvez le voir sur cette photo, il y avait autrefois un ours polaire géant qui mesurait plus de 3,4 mètres et pesait plus d'une tonne. Les ours polaires géants parcourent encore l'Arctique aujourd'hui. Mais qui sait quels grands spécimens se trouvent parmi eux. Dans une petite ville du Michigan, vivait un animal légendaire nommé Rompers. Il s'agissait d'un âne mammouth, une créature d'une taille et d'une force inégalée. Mais ne vous y trompez pas car Rompers était bien plus gros qu'un âne. Il était dressé pour accomplir diverses tâches et répondait parfaitement aux ordres. Son caractère têtu et intelligent en faisait un candidat idéal pour le dressage et ses maîtres prenaient beaucoup de plaisir à le dresser. Mais Rompers n'était pas seulement un âne de travail talentueux. C'était aussi un animal amical et social qui aimait interagir avec les gens et les autres animaux. De nature curieuse et aventureuse, il était toujours à la recherche de nouveaux amis et explorait son environnement avec enthousiasme. Cependant, en plus de toutes ses qualités, Rompers avait également une tâche importante à accomplir. En tant qu'âne connu pour ses capacités de gardien, il était entraîné à protéger les autres animaux. Il formait un lien étroit avec son troupeau et gardait un oeil sur les prédateurs tels que les coyotes et les loups. Grâce à sa force et son endurance impressionnante, Rompers était également un atout précieux pour l'agriculture et le transport. Ses propriétaires étaient fiers de prendre soin de lui et de travailler avec lui. La tribu Akta est une population qui vivait dans la forêt tropicale des Philippines et qui prétend avoir rencontré des serpents géants. Le troisième plus grand serpent jamais enregistré là-bas était un serpent de 6,9 mètres. Si cela vous semble déjà terrifiant, ne vous baignez pas dans la rivière Balai en Malaisie. Car une histoire raconte qu'un hélicoptère a un jour vu un piton noir géant de 33 mètres de long. Les habitants du district de Wayanad dans le Kerala en Inde ont vu un serpent géant traverser la route assez récemment. Permettez-moi de vous présenter le plus grand papillon du monde, l'aile d'oiseau de la reine Alexandra. Avec une envergure de 28 centimètres pour les femelles et de 20 centimètres pour les mâles, ces papillons sont véritablement impressionnants. Il faut environ 4 mois à ces papillons pour passer de l'état de larve à celui de papillon adulte et ils ne vivent que 3 mois après avoir atteint leur pleine maturité. Chaque seconde passée devant ces papillons est donc d'autant plus précieuse. Malheureusement, l'observation de ces magnifiques papillons devient de plus en plus rare car ils sont désormais une espèce en voie de disparition. Des événements tels que l'éruption du volcan Mount Lamington dans les années 1950 ont contribué à leur déclin. Mais continuons à espérer que ces insectes continueront à voltiger dans les zones vierges de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Bien entendu, le mégalodon ne peut pas manquer dans cette liste. Cet animal terrifiant aurait disparu il y a des millions d'années. Il reste le plus grand requin qui ait jamais vécu dans les océans et aussi l'un des plus grands poissons jamais vus. Certains chercheurs pensent qu'il pouvait atteindre une longueur de 25 mètres. Le nom scientifique du requin, Karcharok le mégalodon, signifie dent géante. La plus grande dent de mégalodon découverte mesurait environ 19 centimètres. Selon certains scientifiques, le mégalodon avait également la morsure la plus puissante de tous les animaux et pouvait facilement écraser une voiture d'un seul coup. Il n'est donc pas surprenant qu'il est appartenu au sommet des prédateurs. Il chassait principalement les dauphins, d'autres grands mammifères marins et même les baleines. Si vous êtes fasciné par le mégalodon, je vous recommande de regarder le film En eau Trouble de 2018. Faites-moi savoir dans les commentaires si vous avez vu ce film. Les dragons de Komodo sont une force rare de la nature et dans cette vidéo, deux d'entre eux se battent l'un contre l'autre. Vous en aurez des frissons dans le dos. Les combats de dragons de Komodo peuvent durer plus de 15 minutes. Ce sont également les plus grands lézards du monde et ils peuvent mesurer jusqu'à 3 mètres de haut. Petit avertissement, vous ne pouvez pas les distancer en grimpant à un arbre car ils peuvent se tenir debout sur leur queue. Le crocodile d'eau salée est le plus grand membre vivant de la famille des crocodiles et le plus grand reptile vivant sur Terre. Ces crocodiles peuvent atteindre des tailles énormes, le spécimen moyen mesurant entre 2,3 et 2,5 mètres de long. Le plus grand crocodile répertorié s'appelait Longlong et mesuré 6,17 mètres pour un poids incroyable de 1075 kg. Bien que des observations de crocodiles de 10 mètres aient été rapportées, elles n'ont jamais été officiellement confirmées. Les crocodiles d'eau salée se trouvent principalement en Australie, en Inde, en Indonésie et aux Philippines et ont la réputation d'être des prédateurs très puissants et dangereux. Il faut parfois jusqu'à 100 personnes pour attraper un grand crocodile. Outre leur force et leur taille, les crocodiles d'eau salée sont connus pour avoir l'une des morsures les plus puissantes de tous les animaux et pour être d'excellents nageurs. Il n'est pas rare de les voir dans des endroits inattendus en raison de leur capacité à parcourir de longues distances dans l'eau. Il n'y a pas à dire, les éléphants sont les plus grands animaux terrestres vivants. Le plus petit des éléphants d'Afrique, mesurant jusqu'à 4 mètres, peut tout de même s'approprier une bonne partie de la forêt. Cependant, un éléphant géant a été capturé par une caméra au Kenya en septembre 2017. On a l'impression de voir passer un mammouth préhistorique, n'est-ce pas ? Saviez-vous qu'il existe des escargots aussi gros qu'un petit chat ? Vous ne le croyez peut-être pas, mais c'est pourtant vrai. L'escargot terrestre géant d'Afrique peut atteindre une longueur de 30 cm et peser jusqu'à 704 grammes. Il n'est donc pas surprenant que ces escargots géants soient devenus des animaux de compagnie de plus en plus populaires ces dernières années. Mais attention, ils peuvent transmettre des maladies à l'homme, il faut donc toujours se laver les mains après les avoir manipulés. Dans la nature, ces escargots sont souvent considérés comme des parasites et une nuisance pour les agriculteurs d'Afrique de l'Est. Mais saviez-vous qu'ils sont en fait herbivores et qu'ils peuvent manger plus de 500 espèces de plantes différentes ? En captivité, ils se nourrissent de légumes, de fruits et même de pommes, de chicorées et de carottes. Et si vous pensiez que 30 cm, c'était beaucoup, sachez que le plus gros escargots jamais trouvé en décembre 1978 mesurait 39,3 cm de long et pesait environ 900 grammes. Vous vous dites certainement pourquoi la baleine bleue n'est-elle pas numéro 1 ? C'est parce qu'il y a d'autres animaux qui sont encore plus grands en longueur. Cependant, la baleine bleue est considérée comme le plus grand animal de tous les temps avec une longueur de 24 à 30 mètres pour vous donner une idée plus précise de cette longueur. Une voiture familiale moyenne mesure environ 4 mètres de long. Donc, imaginez plus de 7 voitures à la suite. La baleine bleue la plus lourde a un poids incroyable de 190 tonnes. Cela correspond à 30 éléphants d'Afrique. Rien que leur cœur pouvait avoir la taille d'une petite voiture et plus de 11 personnes pouvaient se tenir sur sa longue. Mais les baleines bleues ne sont pas seulement grandes, elles sont aussi très bruyantes. En fait, avec 188 décibels, elles sont l'un des animaux les plus bruyants du monde. Ce qui est plus fort qu'un avion à réacteur qui décolle à 140 décibels. Donc, si vous plongez avec une baleine, ne vous approchez pas trop car le son peut facilement vous déchirer les tympans. Les tigres sont aussi des animaux qui peuvent devenir énormes. Voici la preuve qu'un tigre blanc vit avec son propriétaire selon Myrtle Beach Safari. En moyenne, ils peuvent atteindre 3 mètres de long et peser plus de 300 kg. Mais il semble que le tigre dans cette vidéo soit beaucoup plus grand. Il faut aussi être très courageux pour vouloir vivre avec cet animal. Imaginez que vous vous promenez dans la jungle des Philippines la nuit et que vous voyez voler au-dessus de votre tête d'énormes créatures qui ressemblent à des chauves-souris mais en plus gigantesques. Il s'agit des renards volants des Philippines, les plus grandes chauves-souris du monde. Ces magnifiques créatures ont une envergure pouvant atteindre 2 mètres et pèsent parfois plus d'un kilogramme. Elles sont capables de parcourir plus de 40 km à la recherche de nourriture et vivent souvent en colonie de milliers d'individus dans les forêts des basses terres des Philippines. Malheureusement, leur survie est gravement menacée car la déforestation et la chasse de ces impressionnantes chauves-souris ont considérablement réduit leur nombre. En 2016, le renard volant des Philippines a été placé sur la liste des espèces menacées. Malgré leur apparence intimidante, ces chauves-souris ne sont pas des buveuses de sang. Elles se nourrissent de fruits, de feuilles et de fleurs avec une préférence pour les figues mûres. Bien que ces chauves-souris soient très belles, nous devons être prudents car elles peuvent également propager des agents pathogènes dangereux pour l'homme. Les poissons de récif sont de grands poissons allongés qui appartiennent à la famille des poissons royaux. Ce sont des poissons très rares et selon des écrits anciens, ils ont été vus pour la première fois en 1772. Mais on ne sait pas grand-chose sur eux car ils vivent dans les profondeurs des océans à 1000 mètres de profondeur. Ils sont connus pour être les plus longs poissons osseux avec une longueur moyenne de 11 mètres. Cependant, certains spécimens pouvaient atteindre 33,5 mètres de long. Parfois, les poissons de récif s'échouent sur la plage. Au départ, on pensait que cela se produirait en cas de tremblement de terre mais d'autres scientifiques disent qu'ils ne sont pas de très bons nageurs et que les courants les poussent vers la surface. Dans les récits historiques, les poissons de récif sont également comparés à de gigantesques serpents de mer mais pour autant que nous sachions, ils ne représentent pas une menace pour l'homme. Imaginez que vous plongez dans les profondeurs de l'océan et que vous voyez soudainement passer un poisson géant. Et pas n'importe quel poisson, mais le champion de tous les poissons osseux, le poisson lune, également connu sous le nom de Mola Mola. Avec sa taille énorme jusqu'à 1000 kg, sa tête et sa queue remarquable, ce poisson est un véritable roi des eaux tropicales du monde entier. C'est un spectacle à couper le souffle que de voir ses créatures marines nager dans leur habitat naturel. Mais ce n'est pas tout. Le poisson lune n'est pas seulement impressionnant par sa taille et son apparence mais aussi par son comportement alimentaire. Pour satisfaire sa faim, il dévore des petits poissons, des calmars et des crustacés. Mais ce qui rend ce poisson encore plus spécial, c'est sa capacité à sauter hors de l'eau pour se débarrasser des parasites de son énorme corps. Malheureusement, il est presque impossible de garder ses poissons en captivité et la seule façon de les admirer est donc de le faire dans leur habitat naturel. Heureusement, des plongeurs ont pu admirer un énorme poisson lune au large des côtes portugaises en avril 2015 et prendre quelques vidéos et photos sympas. Bien que certaines personnes les considèrent comme un mets délicat, il est préférable de l'admirer et de le protéger à une distance respectueuse. Imaginez donc que vous plongez dans les profondeurs et que vous aperceviez ce poisson lune géant en train de nager. Nous assistons ici au spectacle étonnant de deux wawarons géants qui s'affrontent au milieu d'une rivière. Tout ce que vous apprenez sur les grenouilles taureaux vous feront souhaiter que l'évolution ne les ait jamais amenés à une taille proche de celle des humains. Actuellement, les grenouilles taureaux mesurent en moyenne 25 cm de long pour un poids de 2 kg. Mais on dirait qu'elles peuvent devenir encore plus grandes. Et pour en revenir au combat entre ces deux grenouilles taureaux, elles font ça afin d'impressionner un partenaire potentiel. Le rat laineux de Bossavie est un rongeur massif qui vit dans les forêts tropicales denses de Papouasie-Nouvelle-Guinée. Avec une longueur d'environ 82 cm et un poids d'environ 1,5 kg, ce rat est l'un des plus gros rongeurs au monde. Mais ne vous laissez pas tromper par leur taille. Leur épaisse fourrure laineuse les protège parfaitement du froid et de l'humidité de la forêt tropicale. Il existe cependant un rongeur encore plus gros, le capybara qui vit en Amérique du Sud qui est le plus gros rongeur du monde pesant jusqu'à 66 kg. C'est aussi gros qu'un petit cochon. Et que dire du rat géant de 1,2 m de long et de 11 kg découvert à Londres en 2016. Ce rat a la taille d'un enfant de 4 ans. Selon de nombreuses personnes, il s'agit du plus gros rat jamais trouvé. Malgré leur réputation de nuisible, les rats ont joué un rôle important dans l'histoire de l'humanité. Ils sont entraînés à détecter les mines terrestres et ont même été utilisés pour retrouver des survivants dans des zones sinistrées. Dans certaines cultures, les rats sont même vénérés comme des animaux sacrés. Vous pensez peut-être que les homards ne peuvent pas devenir aussi gros. Et c'est en fait véridique. Mais dans cette vidéo, nous voyons Jeremy Wade pêcher un spécimen géant hors de l'eau. Un homard géant comme celui-ci est le plus grand poisson invertébré d'eau douce au monde. Il pèse environ 13 kg et mesure 80 cm de long. Pourriez-vous supporter de marcher dans une eau trouble en sachant que ces homards sont à proximité ? Entrez dans le monde fantastique des tortues. Rencontrez le roi de toutes les tortues de mer, la tortue Lut. Ces créatures aquatiques géantes se trouvent partout dans les mers tropicales, même dans les régions les plus reculées du Canada et du nord de l'océan Pacifique. Et le plus beau, c'est que ces tortues sont de véritables survivantes, puisqu'elles existent depuis plus de 100 millions d'années. La tortue Lut peut atteindre 2,4 mètres de long et peser jusqu'à 900 kg. Certains aventuriers affirment même qu'il existe des tortues encore plus grandes dans les profondeurs de l'océan. Qui sait quelles créatures étonnantes n'ont pas encore été découvertes ? Peut-être sont-elles simplement timides et n'ont-elles pas encore eu envie de se montrer ? Une autre particularité de ces tortues est leur goût pour la nourriture. Elles aiment grignoter des méduses, des sacs d'eau visqueux qui ne sont pas vraiment nutritifs. La plus grande tortue de mer jamais enregistrée mesurait 4,6 mètres de long et pesait plus de 2200 kg. Imaginez que vous rencontriez cette créature marine dans l'océan. Quelle serait votre réaction ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. La méduse géante, également connue sous le nom de méduse à cheveux jaunes ou de méduse à crinière de lion, est l'une des plus grandes espèces de méduses connues pouvant atteindre une longueur de 36,5 mètres. Le plus grand spécimen a été découvert en 1865 par Alexander Agassiz au large des côtes du Massachusetts aux Etats-Unis. Son nom vient des tentacules longs, épais et poilus qui pendent du dessous de son corps et qui ressemblent à la crinière d'un lion. Leur corps peut atteindre 2,5 mètres de diamètre avec 8 groupes de tentacules attachés. Chacun d'eux ayant 70 à 150 tentacules selon la taille de la méduse. Ils utilisent ces tentacules pour paralyser des proies tels que les poissons, les crustacés et autres méduses. Cette piqûre est également très douloureuse pour un être humain et bien que non toxique, elle peut provoquer des réactions allergiques. ces méduses et qu'elles se présentent sous de nombreuses couleurs différentes. Le monde est maintenant habitué aux vaches et à leur taille supérieure à la moyenne. Mais vous n'avez jamais vu une vache comme Blossom. Comme vous pouvez le voir, Blossom surplombe sa propriétaire, Patty Meads Hanson. La vache a une hauteur étonnante de 190 cm. Et Blossom a même été reconnue par le Guinness World Records en 2014 comme la plus grande vache au monde. Sur une île indonésienne isolée du nord des Molucs, de courageux scientifiques ont découvert en février 2019 une abeille terrifiante, la Megachillée Plutaux. Cette abeille géante est quatre fois plus grande qu'une abeille domestique ordinaire, mesurant environ 4 cm de long pour une envergure de plus de 6 cm. Mais ce qui rend cet insecte encore plus terrifiant, c'est qu'il ressemble à une énorme guêpe noire avec les mâchoires d'un coléoptère. En 1981, des scientifiques avaient déjà trouvé plusieurs spécimens sur trois îles indonésiennes, mais depuis lors, ce rampant effrayant n'avait pas été revu. Imaginez donc le choc lorsque ces courageux scientifiques se sont retrouvés face à face avec cette abeille géante en chair et en os. Sa seule taille suffit à vous donner des frissons. Mais le photographe qui a capturé l'abeille a déclaré que les ailes qui flottaient autour de sa tête étaient également incroyablement effrayantes. C'est sans aucun doute une découverte incroyable et nous ne pouvons que rêver à ce qui attend d'être découvert dans les coins les plus reculés de notre monde. Qu'il sait quelles autres grandes créatures se cachent dans l'ombre ? Le manoir portugais est parfois confondu avec une méduse mais il s'agit en fait d'un siphonophore. Un siphonophore est une colonie composée d'organismes individuels identiques qui se forment. Le manoir portugais ne sait pas nager mais il utilise le vent et les courants océaniques pour se déplacer dans l'eau. Ces tentacules peuvent atteindre une longueur de 50 mètres et l'animal est également porteur d'un poison dangereux. Il existe des histoires dans lesquelles des personnes se sont empêtrées dans les tentacules et n'ont pas survécu. Ils se nourrissent principalement de petits poissons, de crustacés et d'autres invertébrés. A l'exception de la tortue imbriquée et du poisson lune ils n'ont pas d'ennemis. Dans certains cas ils s'échouent aussi sur la plage alors si vous en rencontrez un ne le touchez surtout pas vous êtes prévenus. L'araignée goliath est la plus grande espèce d'araignée au monde et peut atteindre 13 cm de long mais on pense que des spécimens encore plus grands vivent dans les jungles. Lorsqu'elles se sentent menacées les araignées goliath se font encore plus grosses et émettent alors un sifflement. Leur régime alimentaire se compose de tout ce qui est plus petit ou de la même taille qu'elle y compris les oiseaux les lézards et les invertébrés. Le bourdonnement des moustiques est déjà assez agaçant surtout lorsque vous essayez de dormir. Mais si je vous disais qu'il existe un moustique de plus de 5 cm de diamètre et de 11,5 cm d'envergure. Oui, vous avez bien entendu. Ce monstre a été découvert en Chine en avril 2018 et c'est tout sauf un moustique ordinaire. Il a été trouvé par un explorateur nommé Charlie qui inspectait un champ. Après quelques recherches, ils ont découvert que ce moustique était le plus grand au monde. Pouvez-vous imaginer à quel point il serait effrayant de rencontrer cette créature au beau milieu de la nuit ? Selon la personne qui l'a découvert, ce moustique géant ne se nourrit pas de sang. Espérons que ce soit le cas car l'idée qu'un moustique de cette taille veuille se nourrir de vous est assez effrayante. Et imaginez que vous entendiez un tel moustique géant s'approcher, le bourdonnement de ses ailes comme celui d'un hélicoptère. Cela suffirait à vous effrayer et à vous faire fuir le plus vite possible. Alors la prochaine fois que vous penserez qu'un moustique ordinaire est ennuyeux, pensez à ce moustique géant et dormez sur vos deux oreilles. Le Blouf n'est pas seulement le plus grand monstre marin tapis dans l'océan mais aussi le plus mystérieux. En 1997, des chercheurs ont écouté l'activité volcanique dans le Pacifique Sud lorsque leurs hydrophones ont soudainement capté un son puissant et extrêmement fort sous l'eau. Comme le son a persisté pendant 7 minutes et qu'il avait une tonalité descendante, les chercheurs ont pensé qu'il provenait d'un énorme monstre océanique. Le son s'appelait le Blouf et ils ont estimé que l'animal mesurait 76 mètres de long. En 2014, cependant, il a été affirmé que le son du Blouf provenait de la démolition d'une plateforme de glace en Antarctique. Cependant, cette théorie n'a jamais été confirmée. D'autres scientifiques pensent donc que les motifs et les variations du son indiquent qu'il provient d'un monstre marin géant. Voici Tickle Me Elmo 3 qui a littéralement remporté plusieurs prix pour sa taille énorme. Lors du concours du plus gros port mâle du monde organisé par la foire d'Etat de l'Indiana, il a pesé 591 kg. Le port moyen atteint tout au plus 350 kg. Mais celui-ci a toujours été un individu exceptionnel. Alors que le port moyen mange environ 2 kg par jour, Elmo en reçoit 15. Quel est le plus gros animal que vous ayez jamais vu ? Faites-le-moi savoir dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce en l'air. Si vous voulez voir d'autres vidéos que nous avons réalisées, cliquez sur l'une d'entre elles à l'écran ou jetez un coup d'œil à la chaîne. Merci d'avoir regardé et à la prochaine ! Sous-titrage Société Radio-Canada